J'ai été au centre de cette industrie depuis pratiquement 30 ans. J'ai fait pression auprès des gouvernements à travers le monde pour que Uber puisse obtenir ce qu'il avait demandé. Aujourd'hui, je suis ici au Parlement pour défendre les intérêts des travailleurs et des travailleurs de plateformes partout. Une législation qui défend trop les intérêts des plateformes risque de mettre à mal la justice sociale. Pour paraphraser Vaclav Havel, la démocratie, c'est défendre ceux qui n'ont pas le pouvoir par rapport à ceux qui l'ont. Il est temps de rééquilibrer le débat. Les chauffeurs de taxi ont déferlé dans les rues pour défendre leurs revenus. Et nous avons dit aux chauffeurs de les ignorer. Nous avons promis au gouvernement français de créer 70 000 chefs d'entreprise rien qu'à Paris pour autant que l'on puisse simplifier les règles de la profession. On a essayé d'éviter les coûts et les responsabilités qui incombent aux employeurs. Nous avons armé, en quelque sorte, nos chauffeurs ainsi que nos consommateurs. Il fallait absolument que le monde politique sorte du chemin que nous avions emprunté. Pour qu'un modèle commercial soit une réussite, quelqu'un doit être perdant. On a menti, menti à tout le monde, au gouvernement, aux médias et surtout à nos chauffeurs. Quand nous avons vu qu'ils commençaient à s'organiser, la compagnie a créé des profils faux pour infiltrer leur site Facebook et les groupes WhatsApp. Le point de bascule pour moi, ça a été lors d'un voyage. Je me suis rendu à Malaga. J'ai commencé à parler avec Omar. Omar m'a expliqué qu'il était très difficile de trouver un travail régulier via la plateforme. Au début, il avait été traité comme quelqu'un qui faisait partie d'une équipe. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'interaction pour lui. Il a du mal à trouver quelqu'un qui l'écoute. Omar m'a dit qu'Hubert allait prendre une commission de 25 %. Il allait payer ou acquitter la TVA au gouvernement espagnol. Et ensuite, il y avait bien sûr, il devait avoir tous les coûts à sa charge, l'assurance, le parking, l'essence et le nettoyage. Donc, il lui restait 7 euros net. Lorsque les dossiers Uber ont été publiés en juillet, Uber a prétendu que les revenus des chauffeurs dans le monde avaient atteint des sommets. J'encourage les membres de la commission de poser des questions sur les sources de ces revendications. On sait très bien que Uber peut manipuler ces données. Nous avons payé des universitaires pour produire des chiffres qui pouvaient aider notre argumentation. Pour un grand nombre de travailleurs de plateforme, finalement, le rêve a mal tourné. Ils ont été accueillis comme des héros pendant la pandémie. Mais les chauffeurs et les livreurs ne sont pas suffisamment héroïques pour recevoir un salaire défend. Une assurance maladie, un emploi rémutéré, une protection minimale. Aujourd'hui, les entreprises de plateforme refusent à leur main-d'œuvre les moindres droits en fonction du maître mot qui est la flexibilité. Votre commission débat d'une législation sur l'amélioration des conditions de travail des travailleurs de plateforme. Au centre de tout cela, il y a la présomption d'emploi qui nous permettrait de rétablir cet équilibre entre les forts et les faibles, en obligeant la compagnie de prouver que l'employé est véritablement indépendant. Lorsque les compagnies technologiques ont des ressources financières disproportionnées pour faire passer un message aux dépens des travailleurs, il y a quelque chose de peu démocratique. Il faut que l'esprit d'entreprise soit ce qu'il y a de mieux pour tous. Je vous remercie de me permettre de contribuer à vos travaux.